la palette des calques que vous la voyez et on va un peu analyser ce qu'il ya dedans c'est toujours le même principe ça ce sont des choses qui se superposent de manière séparée pour pouvoir être manipulé facilement séparément alors on pourrait peut-être agrandir les vignettes d'abord dans le menu de la palette des calques déjà la palette des calques si vous l'avez qui est coincé sur le bord prenez là par son nom et amener là au milieu et agrandissez là vous en faites une palette flottante plutôt qu'une palette ancrée à ncr donc menu de la palette on va aller jusqu'à la dernière ligne non c'est pas la dernière ligne c'est celle ci option de panneau là dedans vous allez peut-être choisir les grandes vignettes ok et donc vous avez des plus grandes vignettes c'est peut-être un peu plus agréable quand on a beaucoup de calques et déjà on peut les grouper il ya des systèmes de groupe quand qu'ils sont pas utilisés ici dans cette image mais il ya des systèmes pour mettre des calques dans des groupes mais aussi on peut faire des plus petites vignettes parce que sinon on ne s'y retrouve pas on peut aussi créer des portions du de la photo du trucage photo de les créer séparément et les ramener dans un trucage photo dans une image c'est aussi une solution enfin il faut ruser pour arriver à s'y retrouver alors vous avez ici un réglage de teint de saturation si vous enlevez l'oeil en face vous allez voir qu'en fait cette ours à l'origine il était bleu et le réglage la transformer en brun vous allez pouvoir lui donner la couleur que vous voulez vous allez et là avec la main je suis en train de le mettre sur le côté parce que je vais ouvrir une boîte qui risque de prendre de la place sur l'écran avec la barre d'espacement sur le clavier la main je le mets un peu sur le côté si vous double cliquez sur la partie gauche ici du calque teint de saturation vous avez un panneau propriété qui s'ouvre et dans ce panneau propriété vous avez les deux curseurs du dessus qui peuvent être utilisés le curseur luminosité je vous conseille pas d'utiliser parce qu'il va détruire les choses quand on veut modifier la luminosité sur une photo il vaut mieux ajouter un autre calque qui s'appelle un calque courbe mais en tout cas voilà avec le curseur teinte vous allez pouvoir changer la couleur de l'ours comme vous voulez vous avez aussi la saturation si vous voulez qu'il soit plus ou moins saturé bon ça c'est amusant alors ici je vais le mettre en en rose violet c'est pas mal ah oui au niveau de la saturation il est à zéro donc la saturation la vibrance des couleurs en quelque sorte n'a pas été diminué ou augmenté